Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Benoît ! Bonjour à tous ! Salut Damien, comment va ? Salut, ça va bien. Remis de nos émotions, footballistiques ? Ah écoute, on a passé deux super demi-finales, donc ouais, ça va, ça va. Pas trop de lose en termes de paris ? Non, parce que je n'avais rien joué sur ce match-là. Pas joué sur les matchs-là. Très bien, c'est bon. Lui, il est supporter de Liverpool, donc… Moi, je suis content. Dédicace à Mehdi ! Mehdi, je pense à toi ! Voilà, 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 dans sa chambre, ce Mehdi étant un supporter de Barcelone. Voilà. Allez, au programme de la semaine, un peu de Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne. C'est ce dimanche. On parlera un peu de Ligue 1 et de Ligue 2. On est obligé, non, parce qu'il n'y aura que trois matchs sur lesquels on pourra parier. Ah oui, oui, forcément. Mais on aura quand même une info pour les francophones étrangers. Tout à fait. Et puis, on parlera un peu de la prochaine finale de Ligue des Champions, qui ne sera peut-être pas sur BFM TV. Le saviez-vous ? C'est tout neuf, là. Ah oui, 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 ça ne passerait pas. On s'en fout complètement. On parlera un peu de Hand féminin aussi et de ce qui se passe au niveau de la finale de ces playoffs. Déception côté brestoise, mais bon, on aura quand même une belle finale, qui vous semble à peu près juste par rapport aux résultats de la saison régulière ? Par rapport à tout ce qui est arrivé à Brest, comme mes aventures, oui, c'est ça. Mais bon, on sera tous derrière Metz pour le week-end prochain, je te fais du teasing. Tu parles du final ? Oui, on fait un peu de teasing, oui. Ouais, pour le final fort de ce week-end. Oui, non, mais je parlais de Pierre-Yves tout à l'heure. J'ai rien compris. Allez, reviens, reviens. Allez, on y va sur la Formule 1 Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Alors, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes sur ce Grand Prix ? Dites-nous aussi, tant qu'à faire, où on en est par rapport à la saison ? Qui est en tête ? Tout ça, expliquez-nous un petit peu leur contexte, s'il vous plaît. En fait, ce qui se passe par rapport à ce que je voyais en début de saison, tu as Mercedes qui domine. Concrètement, au niveau des constructeurs, ils ont quasiment 80 points d'avance. Et puis, la petite surprise, ils ont un point d'écart, c'est Bottas qui est devant Hamilton. Après, tu as Vettel, mais Bottas à 87, Hamilton à 86 et Vettel à 52. Donc là, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est la dernière chance de Ferrari pour ne pas perdre la saison, sinon elle sera déjà bouclée au bout de 4 Grands Prix. Il faut absolument que Ferrari se réveille. Alors, pourquoi j'y crois en Espagne ? C'est parce que c'est là que les essais hivernaux ont eu lieu et que Ferrari avait vraiment dominé tout le monde. Donc j'espère que ça va être la même chose ici. Il y a aussi, comme ça arrive en Formule 1, parfois des moments dans l'année où il y a des évolutions qui arrivent. Donc Ferrari a une évolution moteur qui va arriver. Il y a d'autres équipes aussi qui apportent des évolutions. Il n'y a pas forcément que moteur, mais aussi aérodynamique. Tu dirais en cours de saison ? Oui, oui. Tu peux développer ta voiture. Des fois, arrivé à mi-saison, il y a des voitures qui ne se développent plus parce que soit elles ont loupé le train en marche, elles sont très loin et elles se préparent pour la saison d'après. Parce que parfois, en plus, tu as des changements de règlement d'une année sur l'autre. Donc les moteurs, tout ça, ce n'est pas la même chose, donc ils préfèrent se concentrer sur la saison d'après. Donc là, j'estime que si Ferrari ne remporte pas cette course-là, désolé de le dire, mais surtout pour Bernie et Clostone, la saison sera terminée. Il n'y a pas de changement pour les Mercedes ? Ils en voient aussi. Mais après, normalement, ce qui devrait être prépondérant, je pense que c'est pour Ferrari, vu qu'ils ont du retard, ils n'arrivent pas à dominer les Mercedes. Et là, c'est vraiment le circuit pour eux, pour faire quelque chose. Donc moi, j'ai un prono qui se portera là-dessus, plutôt sur la Formule 1. Je ne sais pas si tu veux qu'on attende la fin de la radio. Non, bah vas-y. La fin de l'émission. La fin de la radio. Parce qu'à la fin de la radio, il y a de la fatigue derrière aujourd'hui. Non, non, c'est bon. Non, bah vas-y. Donc moi, je partirai sur Ferrari gagner la course, c'est une cote de 2,60. Donc ça veut dire que vous avez en fait deux cartouches, vous avez Vettel ou Leclerc pour gagner la course. Voilà, j'estime que là, c'est le moment ou jamais. Et donc 2,60, j'estime que c'est… C'est intéressant. Que c'est pas mal. Sachant qu'elle a la 2,60, parce que c'est Mercedes qui domine. Après, Mercedes s'est beaucoup cachée pendant les essais. Il s'était caché. Non, mais c'est vrai. Donc après, Ferrari a fait pas mal d'erreurs, je trouve, sur les 3 ou 4 Grands Prix qu'il y a eu déjà. 4 Grands Prix. Oui, 4 Grands Prix. Ferrari a fait pas mal d'erreurs. Comme tu l'as dit, c'est le moment ou jamais, mais à mon avis, ça ne va pas se jouer à grand chose. Donc voilà, écoute, pour moi, il y a la value là. Oui, la value. Il y a une belle value. De 1,60 sur Ferrari, puisque pour moi, vu les évolutions moteur, vu la piste, ce serait plutôt du 50-50. Très bien. On passe au hand féminin avec la finale des playoffs du championnat de France, donc chez les filles. Il sera pas tout de suite. Alors oui, ce sera pas tout de suite, mais on en parle quand même vu qu'on connaît maintenant le tableau final. Petite déception. Ouais, grosse déception quand même du côté de Brest. Tu as vu le match, tu étais à l'aréna à Brest ? Ouais, je l'ai vu et je l'ai monté après, donc j'ai eu beaucoup de douleur. Grosse déception, mais anticipée, vu qu'on en avait parlé la semaine dernière. Ouais, ouais, voilà. Écoute, comment analyser ce match ? En fait… Parce que Brest partait avec un but d'avance, premier match reporté extérieur. Exact. Et on peut dire que le mental a lâché en fin de match ? Ou ça s'est dessiné tout au long du match ? Parce que quand on regarde le score final, il y a 4-5 buts d'écart, c'est ça ? En fait, il y a une grosse différence entre le match allé et le match retour. Au match allé, l'équipe de Nice a eu qu'une seule journée pour préparer son match face à Brest. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des matchs avant, ils ont eu d'autres choses à faire et ils ont travaillé qu'une seule journée… Spécifiquement sur le match de Brest. Donc ce qui est court, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de vidéos mais tu n'as pas trop le temps de faire de mise en place sur le terrain, ta défense, tout ça. Et donc ça, c'est le coach d'ailleurs qui l'a dit en conférence de presse après. Donc ils ont vraiment corrigé tout ce qui a été mauvais sur ce premier match et ça a marché à merveille. Il faut savoir que le BBH, ils ont un jeu rapide, c'est-à-dire qu'on se projette vite vers l'avant et marqué. Ils ont vraiment empêché Brest d'évoluer ce jeu-là. Au match allé par exemple, il y a eu plus de 45% des buts de Brestois qui étaient sur du jeu rapide et sur du contre-attaque. Là, sur ce match-là, si tu en comptes, 4 ou 5 grand max. Donc voilà, une défense agressive de Nice. Et aussi, les choses qu'on n'aime pas à Brest, c'est qu'on met beaucoup de temps à préparer les attaques. Et quand on met beaucoup de temps à préparer les attaques, en général, Brest a du mal à défendre. Et voilà ce qui s'est passé. Pareil, en défense, quand nous, on en attaque placé, malheureusement, on n'est pas très bon. Alors, si on se projette sur cette finale du championnat de France, Nice contre Metz. Bon, clairement, j'imagine que du côté des boucs, comme de votre propre avis, il y a un gros favori. Oui, il y a un gros favori. Victoire de Metz. Oui, Metz. Mais attention, parce qu'il y aura le Final Four dont on va parler tout à l'heure. Il va y avoir beaucoup d'énergie dépensée, aussi bien physique que mentale. Alors, précisez Final Four. Final Four, la finale de la Ligue des champions. Donc, c'est les deux demi-finales et après, la finale qui se déroule sur deux jours. Metz a des bonnes choses de bien figurer dans ce Final Four. Oui, on en parlera tout à l'heure. Le match se joue le jeudi, à 16h ou 17h45. Merci Bin. D'ailleurs, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'autre place. C'est Bin qui a choisi l'heure de ce match-là. Et l'autre, je crois que c'est le dimanche, mais je ne suis pas certain. Je ne vais pas dire de bêtises. Tu parles pour le Final Four ? Non, je te parle pour les deux matchs. D'accord. Et donc, voilà. À voir comment va arriver Metz le jeudi. Je pense que, voilà. Pour Nice, il faudra profiter au maximum de ce match aller à la maison. Elles sont capables de faire des choses parce que finalement, sur les deux matchs qu'elles ont joué en championnat, l'écart n'a pas été si énorme que ça. Elles les ont gênés. Elles les ont joués aussi à des moments où elles ont eu pas mal de blessés. Le match aller sera très important pour Nice. Par contre, s'ils gagnent là-bas à Nice, tu peux dire que c'est fini pour Nice. Moi, j'attends avec impatience le handicap de Nice. Ce sera un plus quelque chose. Contre Brest, Nice avait un plus 5,5. C'est descendu à 4,5. C'est marrant. 5,5, 4,5. Je voudrais bien voir à combien… Parce que Brest est favori à Nice la dernière fois ? 1,50 ? Oui. Donc, Metz, on va dire qu'ils sont favoris à 1,20. Donc, le handicap de Nice peut être intéressant. Je vois que Metz vont jouer le final fort. Il faut bien comprendre qu'elles ont deux matchs de haute intensité à jouer. Elles vont les jouer à fond, même si elles perdent en demi-finale. Je ne sais pas si on en parle maintenant, mais bref, on peut. Elle rencontre Rostov qu'elles ont déjà battu deux fois cette année. J'ai été voir un peu une interview de Martins, l'entraîneur de Rostov. Il y a toujours des joueuses absentes, même si une ou deux joueuses reviennent. Pour moi, Metz sera au-dessus. Je ne me positionne pas parce que j'avais déjà apparu long terme sur elle. Et après, si elles vont au final, elles ont sûrement Gyor en face, ce qui se fait de mieux au niveau européen. Donc, elles vont se donner à fond. Donc, au niveau nerveux, tout ça, elles vont vraiment être épuisées. Le match à Nice, c'est quatre jours après. C'est le jeudi ? Oui, c'est ça. Nice aura le temps de bien étudier ce match, de bien analyser, de refaire un petit peu d'énergie à l'inverse de Metz. Donc, j'imagine que Nice, je ne vais pas dire que Nice peut gagner, mais Nice ne prendra pas une taule et restera, je pense, dans le handicap que les Bougs vont donner. Parce que Metz, ils vont essayer de gérer et de tout donner après chez elle. Voilà. Donc, hâte de voir la cotation des bookmakers. Mais si vous avez un Nice plus quatre, un truc comme ça, j'y vais. Parce que pour moi, il y aura quelque chose à faire. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais aussi sur Brest-Nice, une gardienne en balle est très importante. Nous, la nouvelle gardienne qui est venue pour un mois, elle n'a rien fait dans les buts. Parce qu'elle a eu la pression. La joueuse slovene, c'est ça ? En fait, j'étais vraiment sur la jouette de la pression. Parce que moi, j'ai été la voir à l'entraînement plusieurs fois. Et franchement, elle m'avait vraiment très impressionné. Et là, voilà, c'est différent. Donc, on verra comment elle va être utilisée les fois prochaines. Mais par contre, chapeau à Gatkinou pour la deuxième mi-temps qu'elle a fait. Elle a permis à Brest de repasser devant. On était passé 20 partout. Alors qu'on perd 3-4 buts à la mi-temps. Parce qu'elle a joué en deuxième mi-temps. Après, ça a craqué. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de tout le monde. Voilà. Donc, écoute, on a encore une finale de Coupe de France à jouer contre Metz. Mais bon, je ne m'attends pas forcément des épaules. Metz qui enlisse pour le tripler. Ce serait dingue. Je pense que c'est l'année ou jamais où Nice peut tout gagner. Parce que ça risque de changer. L'année prochaine, elle change beaucoup d'équipe. Il n'y aura plus cette cohésion, je pense. Oui, voilà. Et ce sera peut-être justement l'occasion de Brest d'être peut-être pour la première fois champion de France si on arrête d'avoir des impondérables, on va dire. Juste pour revenir, pour ceux qui font de l'analyse hand. La plupart, vous le savez déjà. Mais le gardien de but est super important. 60% compte dans le match. Forcément, quand vous n'avez pas la titulaire. Nous, c'était Derleu, elle n'était pas là. Après, c'était Iden, elle n'était pas là. En gros, Kinyou, sans lui faire offense, c'est la troisième gardienne de Brest. Mais par contre, vu qu'il y avait la Slovène, on pensait qu'elle avait un bon niveau. Ça ne l'a pas fait sur le premier match. A voir pour Nantes. Les codes sont sortis. Brest est favori à Nantes à un 40. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais compliqué quand même. Compliqué ce match. Moi, je ne me prononce pas. Sur ce match, je vais dire… Je vais attendre le Brest-Nantes. Le handicap, peut-être. On verra. Mais si on gagne d'un ou deux buts à Nantes, Nantes aura du plus 4,5 encore à Brest. Ça peut être intéressant, vu ce qu'on a fait la dernière fois contre Nice. Psychologiquement, même si tu parles avec les choses, quand elles ont parlé à la fin… Elles ont un peu lâché, non ? Non, non. Elles ont dit franchement qu'il n'y a pas eu de réaction. Ce n'était pas normal. Et qu'elles comptaient redresser la barre. Ce qui est vrai, parce que ça s'est vu sur le terrain. Mercato de Brest à suivre. Il y a un crudement qui a déjà commencé. Il est quasiment fini. Il est terminé, oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle gardienne qui a signé hier. Une jour sur péage, c'est ça ? Ce sera la deuxième. Oui, ça sera la deuxième gardienne. C'est un bel espoir. Comment son prénom ? Pardon. Je ne me souviens plus exactement. Elle compte à arrêter. Elle compte à arrêter parce qu'elle voulait faire d'autres choses professionnellement. Et puis, elle a une opportunité de venir à Brest. Donc, voilà. C'est après de relancer sa carrière. À suivre le marché brestois pendant les vacances en termes de hand. On fait un petit tour tout de suite sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Sur cette prochaine journée de championnat de France. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent du côté de la Ligue 1 ? À jouer, pas forcément. Par contre, il y a plein de matchs en jeu. En tout cas. Le petit Saint-Etienne Montpellier. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire encore de belles choses et bien finir sur le championnat. Et pourquoi pas aller coiffer Lyon au poteau. C'est la bagarre entre les deux. Saint-Etienne Montpellier, Marseille Lyon. On s'en va regarder. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, ouais, voilà. Ouais, Lyon… Je ne sais pas à quoi on va s'attendre. Est-ce que Lyon… Tovin joue ou Tovin joue pas ? Déjà, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Rennes-Gingang ? Si, j'allais en parler juste après. Un brésico ! Bah… La victoire de Rennes à un 9… Ah, ça te plaît ? Mais toi, ça te plaît pourquoi ? Parce que tu n'es pas gagnant ? Non, mais je me dis un Dranobet à un 36. Ah, Dranobet, pardon, excuse-moi. Dranobet, oui. Un petit Dranobet… Mais t'es remboursé. Ah non, d'accord. Ça peut se tenir. Enfin, ce n'est pas complètement débile. Dis-moi si je joue trop. Bien sûr. Après, comme Dave, il faut regarder toujours les effectifs… Il faut que Rennes se remette à jouer, quoi. C'est ça. Parce qu'en championnat, par contre, c'est à peu près équivalent les bilans de Guingamp et de Rennes sur les cinq dernières journées. Est-ce que Rennes a quelque chose à jouer ? Non. Ils ont à jouer le fait d'enfoncer Guingamp. Ils peuvent envoyer Guingamp directement en Ligue 2. Après, t'as deux visions. En Corse, ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en Corse, ils essaieraient de sauver celui qui est en mauvaise posture. Ça, c'est déjà vu. L'année dernière, je crois qu'on avait fait un pari là-dessus. C'était les deux Ajaccio qu'ils rencontraient ou je ne sais plus quoi. Il y avait Ajaccio-Bastéa. Bref, ils s'étaient un petit peu arrangés. Pour la région, ça ne me pose pas de problème. Après, je dis arrangés. Il n'y avait rien de… Mais ça veut dire que tu vas moins intensément dans l'impact physique. Ce qui peut se comprendre. Ce n'est pas arrangé le match que de peut-être aller moins à fond. De toute façon, tu n'es pas motivé. Voilà. Rennes-Guingamp. Écoute, Rennes-Coupe de France. Super saison. S'il ne joue plus rien. Écoute, est-ce que tu n'aurais pas une surprise ? Malgré que le jeu de Guingamp soit vraiment… Dégueulasse. C'est pas top. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Franchement, c'est compliqué. La logique voudrait que, oui, tu peux prendre un Rennes-Dronome. Tu ne crains pas grand-chose. Après, la logique, c'est au foot. C'est un peu chaud. Amiens-Toulouse aussi. Attention parce qu'Amiens… Mais même à Monaco, ils ne sont pas très très bien. Ils sont à trois points de la relégation. Enfin, du barrage. C'est ça. Amiens qui stagne complètement sur les cinq dernières journées. C'est la catastrophe. C'est la fin de cycle, Amiens. On sent que Pellissier est sur le départ. On sent que c'est la fin. Et dans le contenu, c'est moche aussi. Et tous les gens qui ont joué contre le PSG les quatre ou cinq dernières journées, ils ont fait de l'argent. Là, il y a Angers qui est encore à 5,50 contre le PSG. Je pense bien que le PSG va en gagner encore une ou deux avant la fin de saison. Mbappé revient pour celui-là ou pas ? Non, il est suspendu trois matchs. Donc encore celui-là et ensuite il revient. Oui, exact. Mais avec Neymar et Cavani. Peut-être que Cavani va revenir. C'était nul. C'était le PSG quoi l'autre jour ? Non, Nice. Ah oui, Nice. Nice plus 2, Nice plus 3. On en avait parlé ou je ne sais plus ? Non, on n'en avait pas parlé. Mais si, on avait parlé de ça. Tu crois ? Je n'en rappelle plus. Vous n'avez pas parlé de ça ? J'ai parlé avec quelqu'un de ça. Bref. Mais on voyait ça pas mal. Là, Angers, PSG, à voir toujours. Scruté la compo du PSG. Scruté la compo du PSG ? Oui. Non mais Angers plus 2, j'en sais rien moi. Rembourser plus 2, une cote, elle doit être intéressante. Vu qu'ils sont à 6 en cote. Donc quand tu regardes le handicap, ça peut être encore une cote intéressante. À voir, à scruter au niveau des compos d'équipe. J'enchaîne pour toi parce que tu vas forcément passer à la Ligue 2. À un moment donné, on va parler de la Ligue 2. Mais il n'y a que 3 matchs. Oui, c'est ça. C'est toujours ce qu'on dit par rapport aux enjeux d'un match. Là, les matchs sur lesquels on va pouvoir parier, c'est des matchs où les deux équipes ont des enjeux. Voilà. C'est-à-dire que le Brest-New York, New York n'a rien à jouer. New York peut venir en claquette. Peu ! Ce serait bien. Mais New York, je ne suis pas sûr que tu sors des claquettes souvent. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient. C'est la mode, la claquette de chaussettes. Je l'encholle, là. Allez les gars. Donc, tu allais peut-être le dire, mais les 3 matchs qui sont au programme. C'est ça. L'Orient-Sochaux. L'Orient qui joue une place en barrage. Et Sochaux pour ne pas descendre. Ajax sur l'Anse, mais l'ACA, pas le GFCO. L'ACA contre l'Anse, c'est un peu la même problématique que L'Orient-Sochaux. Il y en a un qui peut descendre, l'autre qui peut faire les barrages. Et l'ancienne note, c'est exactement la même chose. Là, il y a des choses intéressantes ou pas ? Non. Tout ça, c'est du 50-50 pour moi. Par contre, ce qui est intéressant, si vous êtes en France, vous ne pourrez pas le jouer. Je parle pour les francophones à l'étranger. Pour avoir parlé avec un Corse, petit bonjour à Marc. Lui, on en a parlé tout à l'heure avant de venir. C'est pour ça que je vous en parle. C'est le GFCO qui joue contre Châteauroux. Châteauroux vient de sauver sa tête le week-end dernier. J'imagine qu'il y a peut-être un peu de décompression. Le GFCO, ça va être plein. Une victoire et c'est aussi le maintien en Ligue 2. Même s'ils ne sont pas flamboyants en ce moment. La cote est pas mal à 1,80 pour les francophones de l'étranger. Là, crac, tu vas en victoire sèche ? Oui, parce que s'ils font match nul, ça va être tendu. Ils ne seront pas encore sauvés. Je me dis qu'un stade encore surchauffé contre des Castellerouss. Castellerouss habitant de Châteauroux. Quand tu cherches, tu ne le trouves pas forcément tout de suite. J'estime que ça me fait penser à un Brest contre Ajaccio à l'époque. Steve et Léana étaient dans les buts. On a gagné 6-2. 6-2, oui. Je ne sais plus. 6-2, c'est ça. On a fouté, les gars. Nous, on devait gagner. On avait même été 5 minutes en montée. Bon, j'arrête de... Arrête ! Tu revues le couteau ! Donc, voilà. Victoire sèche, je n'en fais pas souvent. Mais là, vu le contexte, je vais là-dessus. Tu es d'accord avec toi ? Je vais là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Si ça n'aurait pas été encore, je n'aurais pas fait. C'est parce que c'est en Corse. Voilà, c'est spécifique. Et je note la victoire sèche. Ça n'arrive pas souvent. Victoire sèche, oui. On passe vite fait. Un petit mot de Ligue des Champions. Tu voulais pas parler de Brest-Nuart ? Il ne faut pas parce qu'il a peur de faire Chat Noir. Déjà d'une, parce qu'en Arjel, tu ne peux pas ? Déjà. Et puis qu'on sera tous au stade et qu'on va déjà... Bah si, moi, Brest-Nuart, je l'ai. Mais non, tu ne l'as pas. Tiens. Et c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'un bookmaker avait dû faire une erreur. Ah oui, d'accord. Par curiosité, c'était combien ? Par curiosité, tu es Brest 1,32. C'est pas fallu, ils ont déconné. Je ne vais pas mettre un billet sur Brest 1,32. D'ailleurs, petite dédicace à Brest, bravo pour la communication. Ah non, mais arrête de faire des trucs qui rendent fous, quoi. Non, mais moi, ça m'énerve. Mais oui, je suis complètement... Ils ont commencé une campagne d'affichage Kenavo la Ligue 2. Ah oui. Alors Kenavo, pour les non-initiés, c'est au revoir. C'est au revoir. Mais non, mais attends. C'est vrai. Mais t'habites en Alsace. On n'est que trois à comprendre ce que veut dire Kenavo. Je ne pense pas. Mettez dans les commentaires. Je pense que vous êtes plusieurs à savoir ce que c'est Kenavo. Mais ouais, donc là, ça... Ouais. Là, je pense que Rennes n'a plus ce titre de club breton de la Louse. Je pense que Brest, si Brest fait n'importe quoi, on peut reprendre ce flambeau. Ce flambeau de la Louse. Parce que ça ferait au moins la troisième montée qu'on se chine. En tout cas, si tu fais match nul là, tu peux te dire que ça fait mal. Un match nul ? Non, mais ça voudrait dire que dans la foulée... Il faut que Clermont perdre. Ouais. Que Clermont gagne. Mais en même temps, on peut imaginer un dernier match de trois où tout se joue au gol à VH. Bref. On verra. Tu peux prendre le Bouillon à Metz après, en plus. Pour le dernier match. Oui, oui, oui. En tout cas, on sera tous les trois matchs. Lui, il aura une couche et... On ne sera pas bien. Moi, je ne serai pas bien. Ah, on reviendra en fin d'émission. Je n'ai pas mon bras pété par rapport à ce que j'avais dit l'autre jour. Le match de rugby. Par contre, moi, j'ai... Par contre, je peux avoir un petit doigt de cassé, mais je vous expliquerai pourquoi. D'accord, mais moi, j'ai pris mes Temesta ce matin. Tout va bien. Tout va bien ? Après la défaite à Béziers ! Et c'est surtout le but de Troyes à la 94ème. Ah oui ! Donc, les Reds. Oui, on parle de finale de Ligue des Changers. Alors, Damien, tu es décollé. Fou devant ta télé, quoi. Ah oui, oui. Franchement. En premier mi-temps, je n'étais pas forcément serein, serein, serein. Tu m'étonnes. 1-0. 1-0 à la mi-temps. Non, non, non. Voilà. Après, je voyais quand même que Barcelone n'était pas forcément dans un grand jour. Et puis, quand Vivaldo m'est rentré et tout ça, et qu'ils nous mettent son doublé en cinq minutes, là, pfff. Et je suis revenu en 95, quand… En 2004, tu veux dire ? Non, avec… Non, quand ils viennent gagner Milan… Ça, c'est en 2004. C'est en 2004. Oui, oui, oui. Pardon. Je suis revenu en 2004. Et quand j'ai vu qu'ils revenaient et que là, je me suis dit qu'un quatrième but, c'est possible. Mais comment Barcelone, par contre, a pu passer à ce point-là, à côté de son match aussi. Ça, c'est impressionnant. Demande à Paris. Ils ont la recette. Ouais, ouais, voilà. Donc, non, non, j'étais content. Voilà, c'est des clubs comme ça qui sont capables de te faire vivre de belles émotions. Voilà, j'étais content. C'était un bon match. Et puis, ouais, non, c'était super. Voilà, j'ai adoré… Tu vas nous chanter le You Never We Call On, alors ? Non, parce que… D'ailleurs, je vais l'apprendre, parce que peut-être que je vais aller à la finale avec le fiston. On avait dit qu'on allait y aller. Ah bah, les places, à mon avis, ont partie… Non, mais les places, c'est un chemin détourné. Donc, ouais, non, non. Ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'il va faire, Damien ? Tu vas voir. Il va user de tous ses charmes. Et où j'en étais, du coup ? De la manière dont tu allais te prostituer pour aller voir un match. Non, c'est toi qui te prostitue après. Juste, si je peux me permettre, je te coupe. Vous avez vu que ça peut faire une finale aussi Chelsea Arsenal en face ? Ouais, ouais. Donc, il y aura deux finales anglaises. Tout ça pour revenir sur une petite réflexion que faisait Pochettino après match. L'entraîneur de Tottenham. L'entraîneur de Tottenham. Par rapport au rythme des matchs qui s'enchaînent en Première Ligue. Les matchs à haute intensité contre des grosses équipes quasiment à chaque fois. Si tu regardes, il y a au moins six équipes qui pourraient largement tenir la dragée haute en Ligue des Champions. Et finalement, ce rythme intense paye en fin de saison. C'est toujours le débat. Barcelone est son champion depuis deux semaines. Est-ce qu'il manque de rythme ? En fait, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il manque de rythme ou pas ? C'est vraiment le truc qui ressort tous les ans. Ça, c'est un peu un argument pour créer des ligues fermées. Je ne veux pas dire. Non, mais c'est quand même un contre-argument. C'est que tu n'as pas un club anglais. C'est arrivé que tu n'aies pas de club anglais qui arrive en demi-finale les années précédentes. C'est ça. Donc, non, ça arrive. Je pense que c'est Chelsea qui est arrivé la dernière fois en finale ou Arsenal peut-être ? Non. Après, je pense à la finale Chelsea-Manchester il y a 11 ans. Oui, mais il y en a eu d'autres depuis quand même. Entre-temps, Manchester qui est arrivé en finale. Il n'y a pas Arsenal contre Barcelone aussi ? Oui, mais ça, c'est 2006. Ou c'est Franck Reinhardt. Ça veut dire que cet argument-là n'est pas forcément valable. parce que les clubs anglais ne sont pas souvent en finale. Donc, moi, j'irais contre ce qu'a dit Pochettino. Je ne suis pas entraîneur. Très bien. Mais toujours est-il qu'il est intéressant d'avoir votre avis sur cette finale. Bon, il y en a un avis. On verra ça à la prochaine émission. Oui, mais un petit avis là maintenant comme ça. De quoi l'avis ? Ah non, non. Alors là, l'avis va dire. Moi, je ne dis jamais que Liverpool va gagner. Oui, j'espère que ça va Liverpool. Sachant qu'ils ont l'expérience l'année dernière déjà. Ça, ça sert. Oui. Deux années et tu es en Ligue des Champions. Bravo. Ça se voit sur les côtes sûrement. Et au niveau des côtes, bah ouais, victoire de Tottenham à 3-7 et victoire de Liverpool à 1-9. Oui, c'est ça. Et bravo Jurgen Klapin. C'est là que tu t'aperçois que c'est un grand entraîneur. C'est lui qu'il fallait prendre, pas Tourelle. Bref, allez. Il est mieux à Liverpool. Passons. Eh ben, on a fini. Ah bon ? On a fini parce qu'on va parler de MMA dans quelques instants après le jingle. Il y a Damien qui vous fait un peu de… Mais ça, c'est du bonus le MMA. Un peu de MMA derrière. Vite fait, là, on a pris la… Oui, pour revenir sur la semaine dernière. C'était quoi que j'avais pris ? Oui, l'Einster avait bien mis l'équipe B. Ce n'était pas les juniors, mais c'était l'équipe B. Le problème, c'est qu'Exeter en face avait aussi mis son équipe B. Donc voilà, je pensais qu'ils allaient mettre la A. Donc, ce n'est pas prévu. Et voilà, je tiens à signaler que les équipes, vous pouvez… C'est 48 heures généralement avant le match vers 13 heures sur les sites officiels des équipes. Donc, allez-y. Parce que je vois plein de gens qui posent la question. La cote a monté, mais on prend toujours. Non, non. Mais si je vous dis que je vois Exeter à 2,15 et que la cote est montée à 2,90, c'est qu'il y a un souci. Donc, il ne faut pas la prendre. Et vous pouvez aller voir la compo des équipes pour confirmer ou infirmer ce que je vous dis. Parce que moi, je travaille un peu en anticipation, en aveugle par rapport à ce que je pense que les équipes vont faire. Voilà. Donc, des fois, je suis dans le vrai et des fois moins. Donc, voilà. Là, ça permet de confirmer ou d'infirmer ce que je pense par rapport aux équipes. Donc, voilà. 48 heures avant vers 13 heures sur le site officiel de chaque équipe de rugby. Là, par exemple, c'est Sarazen et Exeter. Vous voyez les deux compos. Et c'est marrant parce que Sarazen, c'était 1,90 et les compos sortis 10 minutes après, c'était 1,40. Donc, vous avez ce laps de temps si vous êtes assez rapide pour prendre des values quand même. Nadal a gagné son premier match à Rome contre Eliassime. Le Canadien, de toute façon, 6-3, 6-3. Là, c'est primordial pour lui de voir un peu ce que ça va donner à Madrid après Restoram et après c'est Roland-Garros. Donc, voir un petit peu ce qu'il va se passer. Federer a joué son premier match de tard battu. Il partirait pour son combattième titre. C'était contre Gassier, non ? Je ne sais plus à combien il est. C'est pas le 11ème ou le 2ème ? Je ne sais plus à combien il est. Mais je suis ça aussi avec intérêt. Les femmes. Il y aura peut-être des choses à faire avant Roland-Garros, à se positionner. Ils font 3-4 côtes qui peuvent être assez intéressantes. Ça sera pour la semaine prochaine peut-être ? Ce sera peut-être un peu tôt. Un peu tôt ? Il faut voir les résultats de Madrid. On en causera peut-être un peu. Le cyclisme aussi. Le Giro ? Là, je crois qu'il commence ce week-end. C'est ça. Il commence ce week-end. J'avoue que je n'ai pas trop été regardé. Et on s'y met quand sur la Coupe du Monde des filles ? Vous bossez un peu ça ? Vous regardez ? Honnêtement, moi, non. J'ai commencé un peu. Je vais en profiter d'ailleurs parce que je vais y aller. Elles sont à Péros-Guérec, donc pas très loin d'ici. On va prendre des infos. Non, je vais aller voir. Il y aura des matchs à Rennes aussi. Il y a l'équipe de France qui joue à Rennes. Je vais assister à un entraînement. Je serai en formation là-bas. Je pourrai échanger avec Corinne Diac. C'est toujours intéressant. Très bien. On en reparlera. C'est bien quand même de parler un peu. Tu bosseras-tu ? Benoît. Il n'y a pas de problème. Je pourrai me documenter et voir un peu ce qu'il peut se passer. Et petit coucou aussi au Vante qui joue en pro des deux. Un quart de finale pour essayer d'aller en demi-finale. Ce serait énorme qu'ils arrivent à monter en top 14. Ce serait énorme. En plus, ils ont fait une fin de saison. Je pense que c'est une des meilleures équipes de fin de saison. C'est clair. Là, ils jouent à l'Arabine. Stade plein, bien sûr. C'est quoi ? C'est Mont-de-Marsan, je crois ? Mont-de-Marsan. Ça cause. Voilà. Après, il y aura un dernier match pour la monter. Si jamais il passe déjà celui-là. Je leur souhaite de tout cœur de pouvoir monter. Je sais que Louis-Jap à Quimper en pro-BC s'est sauvé aussi. Il y avait une grosse surprise en vaux, les femmes. La semaine dernière, c'était Mulhouse qui s'était fait battre, alors que c'était la meilleure équipe du championnat de France, tout de suite au premier tour des playoffs. Deux victoires à zéro. C'était une grosse surprise. Comme quoi, dans le sport, les paris sportifs, il y aura toujours des impondérables. C'est une évidence. Mais au moins, ça fait vibrer. On a vu ce qu'il s'est passé avec Liverpool. Et Tottenham, ça fait des grandes histoires au niveau sportif. Et c'est pas plus mal. OK, c'est parti. Allez, UFC cette semaine. Je me suis intéressé à deux combats. Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo ? Pourquoi tu fais des gestes ? Remets ton casque. C'est pas fini, on parle encore. Je me suis intéressé à deux combats. Un combat, histoire de dire, parce que c'est un combat serré, combat féminin pour la ceinture. Rose Namajounas, championne contre Jessica Andrade. Code 2 pour Rose Namajounas, donc la championne. Donc, ça le fait rire. Ça, ça le fait rire. Il aime bien les noms de MMA. Mais j'aurais dû faire mon pire fut là. Nous, on participe pas là-dessus. Je comprends rien des noms, non ? Donc, Jessica Andrade, c'est la challenger. Donc, ça va être compliqué à mon analyse. Bon, ça va être compliqué. Le but du jeu, c'est que tu donnes tes pronoms. Ouais, c'est ça. Et à 1,80. Donc, oui, la challenger favorite sur ce combat. Franchement, j'ai longtemps hésité. J'ai regardé les points forts et les points faibles de chacune. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Ouais, je suis sûr que Namajounas va gagner. Moi, les gars, ce que je ferai, c'est que je prendrai rien du tout et que je regarderai ce match complètement. Pareil. Pareil. Non, toi, tu vas rien prendre du tout. Je comprends rien. Tu vas te dire ça ? Ouais, ouais. Donc, voilà. En tout cas, ça va être un combat agréable à regarder parce qu'ils sont doués partout, les deux, et je sais pas où ça va aller. Mais par contre, allez, on va aller sur José Aldo contre Alexander Volkanovski. Ça, c'est… Ça va. Quand t'as fait ukrainien et le V2, ça passe tout seul. Ouais, ça va. Allez, José Aldo, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. 1,72 pour lui et 2,10 pour son adversaire. Donc, José Aldo, c'est son avant-dernier combat. Après, il a dit qu'il prenait sa retraite. Donc, il a décidé de combattre en 3 rounds pour ses 4 derniers combats. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nettoie tous les prétendants à la ceinture l'un après l'autre. Donc… Il est nettoie à la ceinture. C'est une image. C'est une image. C'est une image. Non, non. Et en fait, oui, il est… En fait, il y a des prétendants qui sont pour le titre. Et lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut passer par la case José Aldo pour avoir le droit de disputer la ceinture derrière pour être champion. Donc, lui, José Aldo, ce qui se passe, c'est qu'on ne passe pas à l'obstacle José Aldo. Donc, José Aldo est coté à 1,72. Son accolité est cotée à 2,10. Et je pense que José Aldo va continuer sur sa lancée, va gagner son combat. Donc, je ne prends pas trop de risques là. Donc, 1,72. Il lui restera un combat derrière encore en 3 rounds. Après, il dépose les gants. À savoir que José Aldo, pour moi, est un des meilleurs combattants de tous les temps au MMA. Et ça va. Je m'arrête là. Voilà. T'as tout compris, Ben ? José Aldo. J'ai retenu ce gars-là. Il nettoie la ceinture. Il nettoie la ceinture. Non, il nettoie les gars. Oui, il nettoie la ceinture. À mon avis, c'est une technique. Tu ne te fais pas avec les dents. Non, non, non. C'était le bonus MMA. C'est ça. C'était le bonus MMA. Au cas où s'il y a des gars qui comprennent, on en parlera dans les commentaires. Mettez des commentaires pour ceux qui aimeraient MMA. Damien, ce serait un plaisir de voir. Voilà, c'est ça. Bon, à la semaine prochaine les gars. Salut. Salut, bye, ciao. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. ...